Comme le déclare la Bible dans le livre d'Epsom, au chapitre 127, au verse 1, je cite « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, c'est lui qui la garde veille en vain. » C'est dans l'observance de ses saintes écritures, qui est le membre du comité de gestion du Fonds de promotion de l'industrie, FPI, conduite par Bertin Moudimou Tshisekedi, directeur général, et Martin Ouijilou Neyi-Chand, ont décidé de confier le destin de cet établissement public de l'État congolais entre le main de Dieu tout-puissant. Le directeur général Bertin Moudimou Tshisekedi, homme des dieux de son État, par une courte prière, il a choisi de remettre entre le main de Dieu la gestion du FPI, afin que lui seul soit l'instigateur du changement que ce nouveau d'un adjimant veut imprimer dans la gestion de la chose publique, son vœu le plus ardent, et que, à partir du FPI, que le développement industriel de la République démocratique du Congo soit entamé. Je te recommande cette entreprise, je te recommande cet établissement public, je te recommande les agents, ô Dieu, afin que, ensemble, nous puissions avoir les mêmes conseils, les mêmes aspirations, la même détermination pour rélever les défis et gagner le pari du développement dans notre pays. Le point d'orgue de cette célébration a été la consécration de ces deux membres du comité de gestion du FPI, Le drapeau national du pays et du FPI entre le main, Bertin Moudi Mouti Sekedi et Martin Ouédi Léou, Néi Tiande, ont fait le vœu de gérer le FPI dans une vision manadériale axée sur la crainte de Dieu tout puissant, maître de temps et de circonstances. Châques à la vœu de gérer le FPI, et...